Pour la première conférence de cette journée du Forum 2021, on reçoit un ex-membre de l'accord Team Symfony, le créateur de Faker. Il baigne dans le monde de BonneSource depuis pas mal d'années. Il maintient aujourd'hui React Admin et il dirige Marmelab. Aujourd'hui, il va explorer le numérique à travers le prisme de son impact écologique. Donc c'est précisément de ça dont il va vous parler pendant les 40 prochaines minutes. Je vous demande d'accueillir sur scène François Zanninotto. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de votre accueil. Alors, je sais que cette conférence est censée parler de sobriété numérique, mais honnêtement, ça saoule tout le monde. Donc je vous propose d'évacuer rapidement le sujet pour parler de ce qui nous intéresse vraiment. Et c'est PHP 8.1. Alors, en quelques mots, il y a le réchauffement climatique. Ça fait fond de la banquise, ça craint. En même temps, on ne peut pas y faire grand chose. Parce que notre métier, nous, le numérique, ça ne représente que 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc ce n'est pas à nous de changer. C'est plutôt au gars du transport, de l'industrie, de l'agriculture, de la production d'énergie. C'est à eux de se débrouiller pour réduire leurs émissions. Et puis, vous croyez qu'avec nos petits bras, on peut arrêter le changement climatique. C'est aux politiques de faire des lois. Nous, à notre niveau, on n'a aucun impact. Mais il faut reconnaître qu'il y a une certaine pression du marché pour produire plus vert. Et donc, pour faire plaisir à nos clients, on n'a qu'à acheter des crédits carbone. Vous savez, on achète à des associations qui financent, par exemple, des fours moins consommateurs de bois en Ouganda. Ça ne coûte pas très cher et ça fait bien sur les sites web ces photos d'enfants joyeux. Donc, mon conseil, arrêtons de nous prendre la tête avec ces émissions carbone. Planter un géranium sur votre jardin, sur votre balcon, pardon. C'est déjà bien assez. Et parlons programmation web. Je m'appelle François Zaninotto. J'ai fondé il y a quelques années un atelier d'innovation numérique qui s'appelle Marmelab, qui est d'ailleurs super. Je vous conseille d'y postuler, puisqu'on recrute des développeurs partout en France. Et je vois bien qu'il y en a parmi vous qui ont cru à mon introduction. Il y en a peut-être parmi vous qui se sont dit, ah bah super, on ne va pas être obligés de changer. Il y en a peut-être parmi vous qui se sont dit, finalement Greta Thunberg, c'est juste une autiste un peu dépressive, un peu hystérique, qui raconte n'importe quoi. Eh ben non, je vous ai fait une farce. Ou plutôt, comme dit ma fille, je vous ai pranké. Alors oui, parce que j'ai découvert récemment que les jeunes ne parlent pas exactement comme nous. Et ma fille, elle m'aide d'ailleurs à constituer un lexique. Et c'est très utile quand je vais sur YouTube. Tiens, je vous ai mis une photo de ma fille. Et comme Greta Thunberg, ma fille, elle n'adhère pas trop au genre de discours que je vous ai tenu. Non seulement elle s'énerve, mais en plus elle démonte tous les arguments en deux secondes. Ouais, on ne peut pas grand-chose contre le réchauffement climatique, mais on a réduit les émissions de CO2 de 15% en trois mois. Pendant le confinement au printemps en 2020. Ah, le numérique, ça ne représente que 4% des gaz à effet de serre. Le numérique, il émet 8% de CO2 en plus chaque année. Ça veut dire qu'il dépassera les émissions de l'automobile en 2025. C'est une courbe exponentielle, tu comprends ? 8% par an. Ça veut dire que ça double tous les 9 ans. Et puis tu dis que vous n'avez aucun impact. Non mais, c'est quand même vous les gens du web qui codez les applis sur lesquelles les gens passent 8 heures par jour. Et puis pour faire tourner vos applis trop mal optimisées. C'est pour ça qu'ils rachètent des smartphones et des PC tous les deux ans. Cette histoire de compensation carbone. Non mais, quelle blague ! Si tu finances un projet qui va réduire ses émissions d'une tonne. Par exemple, en passant de 2 tonnes à une tonne. Combien de CO2 va se retrouver dans l'atmosphère ? Ben, quand même une tonne. Et en quoi ça compense une tonne de CO2 que toi tu produis avec ton site web ? Au bilan tes émissions plus celles du projet que tu finances, ça fait toujours 2 tonnes de plus de CO2 dans l'atmosphère, non ? Ben voilà comment elle me parle ma fille. Je crois que c'est au collège qu'ils apprennent à réfléchir. Et je vous avoue que ça ne me facilite pas toujours les choses. Donc oui, on va bien être obligé de parler de sobriété numérique parce que la génération de ma fille là, ils vont nous faire payer notre passivité dès qu'ils seront en âge de nous balancer des pavés sur la tête. Et ça va venir très vite. Oui, parce qu'on vous avait dit que le risque principal du changement climatique c'était de prendre un peu plus de coups de soleil pendant vos vacances à l'île d'Oéron. Et ben non. C'est bien plus grave que ça. Le changement climatique est en train de nous faire passer pour des vieux coups. Alors, partons sur des bonnes bases. Pour parler de l'impact du numérique sur le climat, il faut s'appuyer sur des études scientifiques. Problème, ces études ne sont pas d'accord entre elles. Sur l'impact des data centers, par exemple, les conclusions des études varient d'un rapport de 1 à 3. Sur l'impact des réseaux, c'est pire, les conclusions varient d'un rapport de 1 à 10 000. Ce qui fait quand même une sacrée épaisseur du trait. Moi, je propose un truc. On n'a qu'à mettre les scientifiques dans une salle. On les laisse se comparer la taille de leurs émissions. Et on les laisse sortir que quand ils sont mis d'accord. Et bien, figurez-vous que c'est exactement ce qu'a fait un think tank européen qui s'appelle le Shift Project. Il compile, il compare, il distille. Et puis pour finir, il communique des rapports très argumentés où tous les chiffres sont sourcés. Vous entendrez peut-être des critiques sur leurs travaux qui peuvent être contredits par d'autres études. Mais pour moi, le Shift Project, c'est trop la vie. C'est une source, on va dire la source la plus fiable et compréhensible que j'ai trouvé sur le sujet des émissions du numérique. Et le Shift Project, il a publié ce graphique qui est fondamental sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça mérite qu'on s'y attarde un peu. D'abord parce qu'il est beau, ce graphique. Admirer le choix des couleurs. Et puis l'innovation visuelle qui consiste à s'appuyer sur un Thor plutôt que sur un camembert. Sans doute pour ne pas faire trop franco-français. On y voit que les émissions de gaz à effet de serre du numérique, elles viennent à 45% de la production des terminaux. C'est la partie bleue. Et à 55% de l'utilisation des appareils numériques via la production d'énergie. Ça, c'est la partie orange. Et on voit que la partie qu'on peut mesurer, nous, avec nos petits bras, par exemple en mettant un WM sur la prise électrique du PC, c'est tout juste 20% de ce total. Alors, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour qu'on se donne des repères sur les émissions carbone. Ça correspond à quoi ? Un kilo de CO2. Dans une canette de soda, les bulles qui piquent, c'est du CO2. Il y en a à peu près 3 grammes dans une canette de 33 centilitres. Quand vous regardez une vidéo sur Netflix pendant une heure, la consommation de cette vidéo émet 100 grammes de CO2. Pour fabriquer la canette de coca qui contient des petites bulles, il a fallu émettre 170 grammes de CO2 dans le processus de fabrication, l'extraction des minéraux et tout ça. Et puis, de toute façon, il vous suffit juste de respirer. En une journée, un être humain moyen émet un kilo de CO2. Si en plus, vous mangez de la viande, c'est une catastrophe, puisque un steak de 150 grammes, c'est 5,4 kilos de CO2. Et un Français moyen, je vous ai mis une photo d'un Français moyen, émet en moyenne 14,5 kilos de CO2 chaque jour. Un peu plus s'il prend l'avion, puisque par exemple, un Paris-Nice, c'est 84 kilos de CO2 par personne. Et le CO2 émis par le téléchargement et l'utilisation de la librairie Faker pendant 9 ans représente 12 tonnes de CO2. Alors, ces derniers chiffres, ils méritent qu'on s'y attarde 2 minutes. Faker, vous le savez, c'est cette librairie open source qui permet de générer des données aléatoires pour peupler une base de données. Et j'ai développé et maintenu cette librairie pendant 9 ans, durée pendant laquelle elle a été téléchargée 150 millions de fois. Et donc, eh ben, ces 12 tonnes, qui en est responsable ? Eh ben, c'est Bibi. Ben oui, si je n'avais pas fait Faker, si je l'avais fait plus économe, ça aurait beaucoup, beaucoup réduit ses émissions. Et puis, les utilisateurs de Faker, peut-être vous, ils n'étaient pas du tout conscients d'émettre du CO2. Donc, comment est-ce qu'on peut être responsable si on n'est pas informé ? Là où je veux en venir, c'est que 1, le numérique, ça peut émettre un max, justement parce que c'est facile à répliquer et que les usages numériques explosent. 2, les responsables de ces émissions, c'est nous, les développeurs, puisqu'on fournit les applications que les gens utilisent. Conclusion, on doit réduire les émissions de nos applis web. Sinon, on finira la tête au bout d'un pic ou, pire, condamné à écouter du Weshden en boucle jusqu'à ce que mort s'en suive. Et si vous ne connaissez pas ce phénomène de la chanson pour jeunes ados, voici un extrait de son tube Anissa. Tu prends tes caleçons sales, es-tu hors de ma vue ? Alors, pas étonnant qu'on ne comprenne pas tout quand nos ados y parlent. Alors, il faut donc réduire les émissions de nos sites web. On va s'y mettre tous ensemble. Et avant de se mettre au travail, je vous propose un petit échauffement, parce qu'en plus il fait froid, un petit quiz. Je vais vous poser des questions et dès que vous avez la réponse, vous baissez votre masque et vous criez aussi fort que vous pouvez la réponse pour que je l'entende bien d'où je suis et qu'on mesure bien la différence qu'il y a entre une conférence sur Zoom et un événement vrai. Alors, attention. Première question. Quel jeu indépendant consistant à empiler des blocs cubiques a été racheté 2,5 milliards de dollars par Microsoft en 2014 ? Je ne l'ai pas dit assez fort. Pas mal, pas mal. Deuxième question. Et là, je vous invite à bondir et à crier dès que vous avez la réponse. Quel célèbre acteur français est mort cette année à l'âge de 88 ans ? Ça va commencer à vous réveiller. Alors, la question beaucoup plus facile. Là, vous allez tous avoir la réponse. Attention. Combien la visite d'une page web émet-elle de CO2 ? C'est bien là le drame. C'est votre métier. Mais vous n'avez en général pas la moindre idée de son impact sur le réchauffement climatique. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Pour répondre à cette question, je vous propose cette magnifique méthodologie qu'un Américain a nommée Lean Startup. Probablement parce que le nom méthode à l'arrache était déjà pris et qui consiste grosso modo à apprendre en marchant. Et vu qu'on part de nulle part, ça paraît assez indiqué. Donc pour le build, je vois bien, on fait du web toute la journée, donc c'est un peu notre métier quand même. Donc on commence par construire des sites web avec les outils qu'on connaît, PHP, JavaScript, WinDev, enfin ce que vous voulez. Et ensuite, on mesure leurs émissions. C'est simple, il suffit de planter un thermomètre à émission entre les cuisses de notre site web. Sauf qu'en vrai, ce n'est pas si facile que ça, non seulement parce qu'un site web ne vous laissera jamais approcher de ses fesses, mais surtout parce qu'un thermomètre à émission de CO2, pour les sites web, ça n'existe pas. Je vous dis ça parce que j'ai cherché longtemps et tout ce que j'ai trouvé, ça s'apparentait plus à un doigt mouillé. Et si vous plantez un doigt mouillé entre les fesses d'un site web, qu'est-ce que ça donne d'après vous ? Eh bien, ça donne n'importe quoi. Voilà. Je vous donne deux exemples. Le premier s'appelle websitecarbone.com. Il est bleu. Je dis pourquoi pas. Quel score donne websitecarbone pour la page d'accueil de ma société marmonab.com ? 1,5 g par visite, ce qui est très mauvais. Comment c'est calculé ? Le code est open source, donc allons voir. Pour avoir les émissions de CO2, le calculateur multiplie le poids de la page par des trucs qui sont eux-mêmes multipliés par des machins, qu'on divise par un chose. Ça a l'air très compliqué, mais en même temps, si on remplace les constantes par leurs valeurs et qu'on inline les appels de fonctions, ça revient à une formule enfantine. Les émissions de CO2 seraient un facteur du poids de la page en octets. Pour une page de 500 kilo-octets, ça donne 0,3 g de CO2. Pour une page de 2 mégas, c'est 1,3 g. Et peu importe le nombre de requêtes, la mise en cache, la complexité de la page, le temps de chargement, la technologie serveur, n'importe quoi. Un deuxième exemple, il s'agit de Green IT Analysis, un plugin pour navigateur qui est édité par le collectif Green IT, qui a développé la plus grosse expertise au niveau international sur ce sujet. L'extension permet d'afficher dans les Developer Tools un volet qui va mesurer les émissions de CO2 d'une page web. Et sur la page d'accueil du monde, ici, c'est 2,09 g de CO2 par visite. Et comment calculer cette quantité ? Le code de Green IT Analysis est lui aussi open source, donc on n'a qu'à les voir. La formule est aussi très simple. Elle dérive les émissions de CO2 du score écoindex, qui est un entier entre 0 et 100 basé sur le nombre d'éléments dans le DOM, le nombre de requêtes HTTP et le poids de la page. Mais à la limite, peu importe. Regardez bien cette formule. Par construction, elle retournera toujours entre 1 et 3 g de CO2. Et oui, parce que si écoindex vaut 100, la fonction retourne 1 g, et si écoindex vaut 0, la fonction retourne 3 g. Donc, selon cette formule, une page vide émet déjà 1 g. Et une page super pleine, mettons la page d'accueil de YouTube, elle émettra jamais plus de 3 g, peu importe tout ce qu'on met dedans. Vous y croyez, vous ? Moi, j'y crois pas. En fait, aucun des outils d'estimation des émissions de CO2 disponibles ne tient une inspection à un poil scientifique. Et si on veut utiliser ces outils pour réduire nos émissions, eh ben, c'est la S. Mais dans ces cas-là, on ne se laisse pas abattre. On ne peut pas laisser dire qu'on n'a rien fait. Il faut se retrousser les manches. Il faut montrer l'exemple. Et c'est ce qu'on s'est dit début 2020. Après tout, on est des ingénieurs. S'il n'y a pas d'outils valables, eh ben, fabriquons-en. Donc, on a payé un vrai chercheur du CNRS. Il y a eu plein de littérature scientifique. Il a tout compilé dans un modèle global des émissions d'une page web. Ça a pris des mois. La formule, elle est un chouïa plus compliqué que celle des deux zigotos d'avant. Bon, je ne vous l'inflige pas. Mais sachez juste qu'on prend en compte le CPU, les échanges réseaux, la mémoire, les IOS disques. Et on fait ça sur tous les composants d'une architecture web, d'une navigateur à la base de données en passant par le serveur web, Internet, les reverse proxy et tout le tout-il. Et puis, une fois qu'on avait la formule, il a fallu recueillir les données en s'assurant qu'on isolait bien le site mesuré des perturbations extérieures. On a exécuté un scénario utilisateur dans un navigateur sous Docker qui communiquait avec un serveur sous Docker et une base de données sous Docker. Bref, toute une infra sous Docker. On a récolté les stats de Docker. On les a passés à la moulinette du modèle qui nous a sorti une consommation en watt-heure qu'on a ensuite converti en émissions de CO2 en fonction de la localisation du client et du serveur. Et quand on a confronté nos résultats avec la réalité, évidemment, ça ne matchait pas. Donc, notre chercheur, il a amélioré son modèle. On a amélioré la prise de mesure et ainsi de suite. Cette fameuse méthode du Lean Startup jusqu'à arriver à un niveau de précision et de reproductibilité satisfaisante. Ça a juste pris un an et demi. On a ensuite ajouté tout un tas d'automatismes pour faire tourner ça dans le cloud à la demande. Et hop, on a pu estimer les émissions de CO2 d'une application web dans l'intégration continue à chaque modification de code. Attendez, ça ne va pas du tout. Je me rends compte que j'ai illustré mes propos avec des images de gros boomers. Et non, pour parler aux jeunes, il faut trouver autre chose. On va essayer autre chose. Il y avait quelqu'un sur TikTok qui s'est dit, il faut qu'on change les choses. L'histoire ne dit pas si c'est un gars ou une fille, c'est une histoire non-genrelle. Cette personne, elle lance un challenge et ça prend mais d'un coup. Il y a des tas de gens trop populaires qui se ramènent et la personne, elle ramasse plein de followers au passage. Alors elle ouvre une chaîne YouTube et elle marque toute une génération qui finit par résoudre le problème du changement climatique. Fin de l'histoire. Oui, j'ai un peu simplifié l'histoire aussi parce que les détails techniques, ça n'intéresse pas trop les jeunes. Bref, revenons à cette histoire d'empreinte carbone. On a pu détecter que des changements dans le code augmentaient les émissions carbone. Ça, ça nous a permis de comprendre quelles pratiques de développement sont à proscrire. Et d'autres changements de code faisaient baisser les émissions carbone. C'est le genre de changement qu'on peut encourager. Et comme on a appris plein de choses, on s'est dit que le meilleur moyen d'avoir un impact, c'était de partager notre outil avec le monde entier. Alors, on a publié un calculateur en ligne qui s'appelle GreenFrame. Ça veut dire cadre vert. Et ce n'est pas de la gnognote. Avec GreenFrame, vous pouvez calculer gratuitement les émissions dues à une visite sur un site web public. Là, vous voyez que GreenFrame a estimé à 44 mg de CO2 l'empreinte d'un visiteur sur le site de ma société. Et honnêtement, ce n'est pas brillant. On est en train d'optimiser ça. GreenFrame, c'est aussi un outil pour les entreprises qui peuvent, moyennant un petit abonnement, mesurer les émissions de leurs applis web avant de les publier dans leur intégration continue avec des scénarios d'utilisation complexes. J'en parle parce que cette version entreprise, c'est un peu la seule chance pour nous de rentabiliser l'investissement considérable qu'on a fait en R&D. Et ça me ferait plaisir que vous vous abonnez. Bref, avec GreenFrame, on a d'aide ça, la mesure des émissions du web. Sur celui-là, je ne suis pas tout à fait sûr de la conjugaison parce qu'au départ, je pensais que c'était un verbe du troisième groupe. Mais apparemment, c'est un verbe du quatrième groupe. Ça se conjugue en changeant rien à tous les temps et à toutes les personnes. Toujours est-il qu'avec notre thermomètre à CO2, on a appris plein de choses, notamment sur la répartition des émissions entre les différents composants d'un site web. Le premier de ces enseignements n'est pas très spectaculaire. C'est que les émissions carbone sont globalement proportionnelles au temps passé sur un service web. Oui, mais le temps passé, ça semble être le facteur le plus important, qui est loin devant le langage utilisé ou la quantité de données échangées. Et ça, c'est plus surprenant. Le responsable, c'est l'écran. Il consomme jusqu'à 70% de l'énergie du client. Et dans un sens, c'est logique parce que le CPU, lui, il consomme surtout de l'énergie quand il est chargé, alors que l'écran, c'est tout le temps. Donc peu importe comment on développe un site web, dès qu'un visiteur l'affiche sur son écran, il émet des tas de CO2. Le second enseignement, il est un peu plus surprenant. Les émissions de la partie serveurs, serveurs web, bases de données, reverse proxy, web service, tout ça ensemble, ça ne représente que 5% du total des émissions. Ça veut dire que les émissions du client et du réseau dépassent de loin celles du serveur. Alors, ce n'est pas une vérité absolue. Si votre serveur utilise une blockchain, par exemple, il ne faudra pas venir se plaindre que ça consomme un max. Mais dans une architecture web classique, le serveur, c'est peanuts. Et quand on y pense, c'est normal parce qu'une appli web, elle demande beaucoup plus de travail côté client que côté serveur. Il faut parser le HTML, le JS, le CSS, il faut construire le DOM, il faut exécuter le JS, il faut rendre le DOM en pixels, jouer des animations. Voilà. Et ça veut aussi dire que si votre langage serveur n'est pas le plus performant, c'est vraiment pas grave. J'en vois dans la salle qui sont soulagés. Vous avez raison. Il faut optimiser le client un max avant qu'une optimisation côté serveur devienne perceptible. Ça veut aussi dire... Pardon. Voilà. Et mon troisième enseignement, il concerne les transferts de pollution. C'est une notion environnementale qui dit que si on déplace un traitement à un autre endroit d'un système, ça ne change pas les émissions de l'ensemble. Eh bien, dans le cas d'un système web, ce n'est pas vrai. Parce que quand on transforme les émissions clients ou réseaux en émissions serveurs, par exemple en utilisant du cache ou en pré-générant les pages sur le serveur, l'empreinte carbone de l'ensemble du système diminue. Donc, pour résumer, quand un navigateur affiche une page web sur un laptop, il consomme de l'énergie avec son écran, son navigateur, le réseau et tous les serveurs dans cet ordre-là. Ce qui veut dire que si on veut réduire les émissions, il va falloir commencer par en haut. Alors, ce qu'on a appris avec GreenFrame et en lisant tout un tas de publications scientifiques, ça nous a donné des pistes pour réduire les émissions du site web. Quatre pistes, en fait. Mon premier conseil pour ceux qui veulent développer des applis web sobres, c'est ne développez pas d'applis web. Oui, c'est le conseil le plus efficace que je puisse vous donner. Au pire, développez une appli web, mais mettez le moins de choses possibles dedans. Et oui, parce que si on compte le coût environnemental dans le rapport coût-bénéfice, la plupart des fonctionnalités de nos applis sont beaucoup trop chères. Donc, par exemple, résister à la tentation de mettre de la vidéo partout. C'est 80% de la bande passante sur Internet, la vidéo. Alors, je sais, pour regarder l'éna situation, la seule solution, c'est d'aller sur YouTube. Peut-être que c'est le moment de regarder autre chose, je ne sais pas, d'aller au cinéma. Et puis, même si vous diffusez que des contenus de type images ou textes, si votre modèle économique repose sur une offre illimitée, qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Eh bien, vos clients, ils vont en consommer davantage. Alors que si vous faites payer en fonction de l'usage, même pas beaucoup, les clients auront le réflexe de limiter leur consommation pour limiter leurs dépenses. Enfin, ça, c'est eux qui payent, parce que si c'est les parents qui payent, ils devront convaincre leurs enfants de limiter leur consommation. Et là, bon courage. Et même si votre catalogue est limité, si vous n'arrêtez pas d'essayer d'occuper le temps de cerveau disponible de vos clients, ils vont, fatalement, rester devant leur écran. Tous ces stratagèmes du marketing, vous savez, la lecture automatique, la gamification, le scroll infini, les recommandations, le partage social, ça marche trop bien. Je suis sûr que les actionnaires, ils se disent, c'est trop frais ces fonctionnalités addictives. Mais en attendant, la planète, elle se réchauffe. Et puis cette manie de rajouter des fonctionnalités, non, il en faut toujours plus. Mais vous savez qu'une étude de 2010 a révélé que 50% des fonctionnalités d'un logiciel sont jamais utilisées. Sauf que sur une appli web, le code qui sert à rien, il faut quand même le charger et le parser à chaque requête. Il vaut mieux réduire le nombre de fonctionnalités de nos sites web. Une bonne cure d'amaigrissement fera du bien à tout le monde. Et puis il n'y a pas que le fonctionnel. L'habillage aussi, ça coûte un max. Alors je ne veux pas parler des virées chez Zara ou H&M. Je veux parler des animations, des ondes portées, des effets visuels. Ok, ça fait classe. Le patron de la boîte est fier parce que son site est beau. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Moi j'ai tendance à dire non. Il y a des sites très moches qui arrivent très bien à gagner de l'argent. En fait, on fait des chartes graphiques très chargées parce que c'est la mode. Et bien, changeons la mode. Ou plutôt suivons des modes alternatives comme celle du brutaliste web design qui promeut des pages avec très peu d'images, des hyperliens bleus et pas de pagination. Mon conseil est donc de ne pas faire ce que vous demande votre product owner. N'ayez pas peur de défier l'autorité parce qu'en vrai, vous ne risquez rien. Le marché du travail des développeurs, il est tellement tendu comme un string en ce moment que personne ne vous mettra à la porte parce que vous aurez boycotté une fonctionnalité à cause de son coût environnemental. Vous êtes bien trop précieux. C'est donc exactement maintenant qu'il faut manifester vos revendications. Votre patron sera obligé d'y accéder. Et je dis ça parce que je suis aussi patron d'une boîte et je peux vous dire qu'en ce moment, mes développeurs, ils me mènent par le bout du nez. Mon second conseil ne tient pas sur un slide. Normalement, c'était devenez compatible avec les vieux appareils. Mais j'ai trouvé que le message était bien comme ça aussi. L'idée, c'est que si 45% des émissions du numérique viennent de la production des appareils, notre devoir, c'est de ne pas encourager les internautes à changer de machine. Et donc, il faut que vos applis, elles tournent sur des PC super vieux, genre un vieudel bureautique d'il y a 10 ans. Et comme ça, vos utilisateurs, ils ne vous diront pas « Papa, il faut acheter un ordi. Le nôtre, il n'est pas compatible avec mon bureau numérique. » Mais ils vous diront « Papa, arrête de regarder les nouveaux images. On n'a vraiment pas besoin de ça. » Pour les applis mobiles, viser des vieux terminaux, ça force à des sacrifices encore plus gros. Un Android, il y a 5 ans, il est tout juste capable d'afficher du HTML, pas d'exécuter des monceaux de JS ou de faire des animations fluides. Donc, oubliez l'architecture single-page app pour les applis mobiles. Le terminal, il est tout juste bon à faire de la peinture. Servez du HTML statique et au passage, ne comptez pas utiliser les API de l'accéléromètre, du lecteur NFC, du lidar. Tout ce qui peut pousser à changer de téléphone est interdit. Pour les serveurs, ça se discute. Les serveurs de nouvelle génération, ils consomment moins d'énergie par opération. Ils permettent de diminuer le nombre d'instances. Mais un nouveau serveur, ça embarque beaucoup de CO2 à la construction. Il faut faire le calcul. Mais il y a un problème, c'est que vous, les développeurs, vous avez un PC de course parce que votre temps est précieux. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous assurer que votre site tourne sur le PC de mamie ? Eh bien, vous pouvez transformer votre PC en épave via les développeurs tools de votre navigateur. Et ça permet d'ajuster le CPU et le réseau affectés à une fenêtre. Et dans la plupart des cas, si vous faites ça, le site se retrouve en PLS. C'est le signe qu'il y a des choses à changer. Les deux techniques que je vous ai proposées, Don't do it et devenez compatibles avec les vieux, sont à mettre en œuvre durant la phase de conception. Ces techniques sont les plus efficaces parce que le meilleur code du monde n'arrivera jamais à optimiser une fonctionnalité qui est par nature gourmande en ressources. C'est la notion d'éco-conception. Mais vous êtes des développeurs et vous voulez sans doute découvrir comment améliorer votre façon de coder. Et c'est mon troisième conseil. Faites des applis qui consomment moins d'énergie. Ça veut dire des applications qui échangent moins de données avec le serveur parce que l'utilisation des réseaux et des data centers, c'est 35% des émissions. Ça veut dire des applications optimisées pour utiliser moins de CPU, moins de stockage, moins de mémoire parce que l'utilisation des terminaux, c'est 20% des émissions. Et c'est là que Green Frame nous aide beaucoup. On sait qu'il faut faire le plus de traitements possibles côté serveur, qu'il faut raccourcir les parcours utilisateurs pour qu'ils prennent moins de temps d'écran. Et Green Frame nous a aussi aidé à valider certaines bonnes pratiques et en invalider d'autres. Les pratiques de la webperf, par exemple, sont pour la plupart valables pour réduire la consommation d'énergie. L'objectif de cette discipline, je le rappelle, c'est d'accélérer les pages web du point de vue des utilisateurs. Et je ne vais pas faire un cours sur la webperf, mais juste zoomer sur quelques pratiques pour expliquer en quoi elles sont indiquées pour réduire les émissions. La première des bonnes pratiques, ça consiste à mesurer la performance des pages avec des outils comme Lighthouse ou PageSpeed. Et je ne peux que vous encourager à le faire. Ces outils contiennent en plus des recommandations dont une bonne première étape dans la chasse aux émissions. Une recommandation courante, ça consiste à réduire, à regrouper, voire à supprimer les tags de tracking et de pub. Regardez, c'est cette page de CNN. Elle contient les tags de 66 domaines différents, ce qui représente plus de 3 mégas de JavaScript. Évidemment, ça ralentit les pages. Évidemment, ça augmente la consommation de CPU et d'écran côté client, celle du réseau. Et puis, je ne parle même pas des ads serveurs qui sont en général des monstres ultra consommateurs. Ce n'est pas aux internautes de bloquer ces tags avec des extensions. C'est aux éditeurs de le faire. Ou, pour citer un célèbre musicien français, mets-toi en valeur, mais n'oublie pas tes valeurs. C'est à la fois une rime riche et objectivement très pauvre. Alors, quid de la réduction des requêtes ? Là, pour le coup, la réponse est un peu plus nuancée. Et à cause du multiplexing HTTP2, charger plein de petits assets, ça pénalise quasiment plus la performance et ça permet de gérer plus finement le cache. Et on a fait des tests avec un bundle JavaScript généré par Webpack et le chargement de modules JavaScript individuels avec Vite. Et on n'a pas vu de différence perceptible dans l'empreinte énergétique. Et vous pouvez mettre en place de nombreuses bonnes pratiques de la Webperformance simplement en passant par un CDN. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? À ce stade, je n'ai pas de réponse. Et oui, parce qu'on n'est pas encore capable de mesurer les émissions du CDN lui-même. Donc on ne sait pas si la baisse de consommation côté réseau et serveur, elle n'est pas compensée par une hausse dans l'infrastructure du CDN. Parce que les gros CDN comme Akamai, ils ont des milliers de serveurs qui répliquent la donnée des dizaines de fois. Et en plus, ils ne donnent pas encore le coût CO2 de leurs opérations. Il faut profiler vos pages. Mais ne vous ne contentez pas d'utiliser Blackfire, New Relic ou un autre APM. Souvenez-vous, l'essentiel des émissions se fait côté client. Donc faites du profiling dans le navigateur, trouvez les points noirs et éliminez-les. Après, les points noirs, il ne faut pas y passer trop de temps non plus parce que ça devient rapidement une obsession. La consommation d'énergie, elle peut nous faire remettre en cause l'architecture même de nos applications. Pourquoi est-ce que chaque interaction utilisateur devrait nécessairement déclencher un appel serveur ? Pourquoi est-ce que l'application en local, elle n'est pas autosuffisante avec sa propre base de données ? Elle pourrait juste se synchroniser de temps à autre avec le serveur qu'on verrait comme une simple sauvegarde. C'est l'ambition de l'architecture offline first. Et du point de vue des émissions de CO2, c'est très séduisant. Tant que les actions de l'utilisateur peuvent rester dans le terminal. Pour un chat, par exemple, passer en offline first, ça ne réduirait pas les émissions. Mais en même temps, un chat offline, c'est complètement stupide de toute façon. Et puis bien sûr, il y a des architectures qui sont par nature très consommatrices. La blockchain, par exemple, c'est une véritable catastrophe écologique. Si vous vous souciez de la sobriété numérique, la blockchain, c'est juste... Non. Niet. Monte dans ta chambre. Voilà. Et le deep learning, c'est un peu pareil. Parce que pour utiliser une IA, il faut souvent envoyer des gros volumes de données jusqu'au serveur. Parce que le modèle, il est trop gros pour tourner en local. Et puis parce qu'il s'applique, en général, à de l'image ou à du son. Et je ne vous parle même pas de l'entraînement de ces modèles, qui là, atteint des sommets de consommation absolument faramineux. Pour vous donner une idée, GPT-3, qui est le super modèle développé par OpenAI, s'il devait être entraîné sur une seule machine, nécessiterait 355 années de traitement. Et là, je ne suis pas d'accord. Si vous voulez que votre appli ait l'air intelligente, le meilleur moyen, c'est peut-être de lui faire bosser son brevet. Ceci dit, c'est plus facile de consommer moins d'énergie côté serveur que côté client, parce que côté serveur, c'est vous qui payez. Donc, pour réduire les émissions côté serveur, utilisez les mêmes techniques que pour réduire votre facture d'hébergement. Mettez plus de traitement par machine, éteignez les machines qui ne servent à rien, choisissez des services que vous pouvez payer à la minute. Si vous avez la chance d'être hébergé sur Azure ou sur Google Cloud, vous pourrez même estimer les émissions de votre infrastructure en production. Les deux ont un calculateur CO2, même si je l'avoue, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner. Si vous êtes chez un autre provider, par exemple Amazon, et bien là, miscine, vous n'avez aucun moyen de déterminer vos émissions. Et si vous n'êtes pas dans le cloud, et bien, allez-y. Ici, il y a des études qui montrent que ça permet d'économiser 30 à 90% des émissions de CO2 dues aux serveurs sur les petites et moyennes infrastructures. Alors, pour toute cette partie serveur, réduire la facture d'hébergement, ça ne réduit les émissions que si votre hébergeur utilise une énergie pas trop sale, s'il recycle ses machines et s'il les renouvelle pas trop souvent. Parce que si vous vous dites que vous allez faire des économies en mettant vos serveurs dans un data center en Pologne ou en Chine, où l'électricité provient majoritairement du charbon, et bien, c'est raté. Donc, c'est mon quatrième et dernier conseil. Choisissez un hébergeur vert pour réduire les 19% d'émissions qui viennent de l'usage des data centers. Par exemple, si vous êtes sur un cloud qui a plusieurs régions, hébergez vos serveurs dans un data center qui utilise de l'énergie verte, comme à Paris, plutôt qu'à Francfort. Et le site Electricity Map, il peut vous aider à visualiser le coût carbone de l'électricité en temps réel. Mais il faut reconnaître que c'est quand même pas très facile de s'y retrouver à cause du greenwashing. Et oui, si on s'en tient aux communications marketing, tout le monde est super green. Jeff Bezos, par exemple, il a créé un fonds de 2 milliards de dollars pour verdir son infrastructure. C'est une façon élégante de dire que Amazon Web Services, c'est pas vert du tout. Il y a quelques hébergeurs très engagés, souvent assez petits, mais ils ont du mal à apparaître au milieu de l'océan comme des gros hébergeurs. Alors, comment s'y retrouver ? Il y a un site hollandais qui s'appelle Green Web Foundation, qui recense les hébergeurs green. Mais ces hébergeurs, ils s'enregistrent eux-mêmes, et leur verditude n'est basée que sur leur propre déclaration. Il n'y a qu'une poignée de fournisseurs qui ont été audités par la Fondation et qui ont d'ailleurs payé pour ça. Je n'ai pas trouvé de meilleur annuaire. Donc pour moi, le green hosting, c'est le Far West. Mais peut-être que si on se met tous à demander des certificats d'énergie verte à nos hébergeurs, la situation pourra changer. Voici donc mes quatre conseils classés par ordre de priorité pour commencer à réduire aujourd'hui vos émissions de CO2 basées sur un an et demi de recherche et d'expérimentation pratique. Il est temps de conclure. Vous avez maintenant une bonne vision globale de l'impact du numérique sur le réchauffement climatique. Vous avez une boîte à outils pour mesurer vos propres émissions avec Green Frame et des bonnes pratiques de sobriété numérique à mettre en œuvre dès demain. Malheureusement, ça ne suffira pas parce qu'une vaste majorité des développeurs n'en a rien à faire et ils continueront à émettre un max. Et l'augmentation de leurs émissions va annuler la baisse des vôtres. Donc, c'est inévitable. Une loi doit contraindre les éditeurs de sites web à mesurer et à réduire leurs émissions. Cette loi est déjà en préparation à la fois en France et au niveau européen avec une mise en application plus tard en 2025. Ce qui veut dire qu'en commençant à mesurer et à réduire vos émissions aujourd'hui, vous prenez une longueur d'avance sur vos concurrents. Et je terminerai par un message d'espoir. Nos émissions de gaz à effet de serre, elles peuvent diminuer. D'ailleurs, dans certains pays comme la France, les émissions baissent déjà grâce aux politiques publiques en matière de transport et de bâtiments et grâce à des innovations technologiques comme les ampoules à LED. Le numérique, c'est souvent un élément clé dans cette baisse des émissions, comme dans le passage au télétravail qui n'aura pas été possible sans les nombreux services de collaboration en ligne que vous avez développés. Donc le numérique, c'est pas qu'un problème. C'est aussi une partie de la solution. Vous êtes une partie de la solution. Et si on fait tout ça, avec un peu de chance, la nouvelle génération acceptera de nous regarder en face. comme cette demoiselle qui, en vérité, n'est pas ma fille, mais une anonyme sur Reddit qui assume son regard sur le monde. La génération qui nous suit, elle va devoir apprendre à vivre dans un monde totalement différent du nôtre. Un monde totalement différent de celui dans lequel on a grandi. Ils suivent déjà un autre chemin que le nôtre. Et ils ont bien raison, c'est quand même un bon moyen de ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous. mais ils ont besoin de nous maintenant. Ils ont besoin qu'on réduise notre propre dette climatique. Ils ont besoin d'un Internet tout propre pour pouvoir y mettre tout ce dont ils rêvent. Alors mettons-nous au travail. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada